matin. Ici, en Écosse, je suis à Edimbourg, en Écosse. Il est 3h15. Pour changer un peu de scène, vous voyez que je ne suis pas dans mon bureau habituel. Je suis dans un endroit un peu plus joyeux. On a mes papillons. Ce n'est pas à moi. Ce sont à mes filles. Je suis dans la chambre d'une de mes filles parce que dans mon bureau juste à côté, on est en train de couper plein de nouveaux vidéos, plein de nouveaux clips qui vont démontrer un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui en utilisant les paroles des professeurs avec qui on travaille un peu partout dans le monde. Et j'ai hâte à partager ça avec vous. D'ici le 3, 4, 5 juin, on va commencer à mettre plein de petites vidéos sur nos Facebook, sur nos sites web, sur YouTube bien sûr. Des clips qui facilitent surtout les connexions entre les professeurs, je crois. Et j'ai hâte à voir si on peut en faire quelques exemples en français sans vous. J'étais étonné parce que j'avais oublié que Mark Prinsky parlait si bien français. Et il m'avait dit une fois, lorsqu'on s'est vu à Boston, et c'était à cette même conférence à Boston, lorsque Mark me disait, après une conférence, il disait, on parle tous de la même chose ici, et pourtant on utilise des mots différents. C'est la même chose, mais avec des mots différents. Et lui, il proposait qu'on devrait trouver un moyen de mettre ensemble ce vocabulaire d'apprentissage. On parlait de comment on pourrait donner plus de pouvoir aux élèves dans leur apprentissage. On parlait des recherches qui existaient à propos de ceux qui changeaient les technologies de leur apprentissage, mais le vocabulaire qu'on utilisait pour expliquer ça entre nous et avec nos professeurs risquait en fait de compliquer les choses. Et alors, on ne voulait pas que ça complique les choses, on voulait que ce soit simple. Mais ça m'a troublé pendant des années, et je veux dire que ça fait peut-être bien trois ans depuis ces rencontres, et depuis trois ans, ça me trouble, cette idée de trouver un vocabulaire centralisé pour parler de nos choses. Parce que j'ai peur qu'on perd un peu la richesse des recherches individuelles que des écoles, des professeurs, des organismes comme la destination réussite, comme des pays. J'ai peur qu'on perd la richesse de cette différence. Alors, en centralisant, en se mettant toujours vers les experts, les experts pour les réponses, moi j'ai peur qu'en fait qu'on dévalorise le pouvoir de la pratique, ce qu'ils font les professeurs tous les jours. Et j'ai envie en fait aujourd'hui de parler d'une, j'ai une mission pour tous les profs ici présents, mais aussi vos collègues qui n'y sont pas, et pour tous ceux qui vont regarder la vidéo après. J'ai une mission parce que je pense qu'on peut mieux faire si en fait on prend tout ce qu'on entend des experts, les soi-disant experts, en même importance que nos pratiques dans la salle de classe. Et c'est pour ça que j'ai cette image pour commencer, cette image de bricoleur. Et j'ai deux options en tant que prof. Lorsqu'on fait nos, lorsqu'on fait nos développements professionnels, on peut venir dans des conférences comme ceci. Et souvent c'est pour écouter une personne, c'est pour aller voir un expert. Les gens, ils veulent surtout avoir le mot expert pour savoir s'ils font bien. Et on parle souvent des recherches, comme quoi les recherches disent telle chose, donc n'oubliez pas de le faire. Donc, un bon exemple, c'est un collègue professeur en Angleterre où il était en train de faire une leçon observée. Alors, à la fin de la leçon observée, le professeur lui dit, c'était très bien, mais on a un problème. Le problème étant que vous n'avez pas eu de travail en groupe. Il a dit, oui, mais je ne pensais pas que le travail en groupe était vraiment le plus important de choses. Je faisais d'autres choses. Je faisais un travail individuel. Je faisais une recherche individuelle. Il travaillait un peu en paire pour comparer le résultat. Et surtout, on avait une discussion en classe. Toutes ces choses sont assez importantes au niveau de capacité pour améliorer l'apprentissage. Si on regarde les recherches de John Hattie, par exemple, on voit que c'est soutenu. Mais selon ce professeur qui observait, il fallait surtout qu'il y ait de l'observation, dans l'observation de la collaboration. Et donc, ce professeur se demandait, alors pourquoi on insère la coopération? Lorsque dans les recherches, ça paraît assez bas dans la liste des compétences qu'il donne le plus aux élèves. Et le résultat, c'était qu'en fait, non, ce n'était pas le bon moment dans ce cours d'avoir une collaboration. Et ce professeur, il a lancé une question et il a dit, on écoute les experts qui nous disent collaborer, collaborer, collaborer. On écoute les experts qui disent travail individualisé, travail individualisé, etc., etc., etc. Lesquels ont raison? Et la seule conclusion qu'il avait, c'est que les professeurs eux-mêmes doivent prendre plus une autonomie par rapport aux recherches de ce qui marche dans la salle de classe et ce qui ne marche pas. Donc, au lieu de prendre comme réponse correcte telle ou telle idée dans la salle de classe, il faut qu'on les mette en pratique, il faut qu'on les observe en pratique dans nos professeurs de classe et qu'on fasse une décision nous-mêmes si ça vaut la peine de faire ou pas. Et alors, c'est pour ça que je me suis demandé quels seront les quatre ou cinq éléments importants parce que les professeurs, ils n'ont pas le temps d'être chercheurs. D'ailleurs, Dylan William, un grand héros de recherche en éducation pour moi, mais aussi quelqu'un de très pragmatique, il a dit il n'y a pas si longtemps que souvent on demande aux professeurs de regarder les recherches, mais c'est en quelle heure de la journée parce qu'on n'a pas le temps de regarder la recherche pendant nos journées bien remplies avec des enfants devant nous. Il disait que c'est quand même très difficile d'être un très bon chercheur et à la fois un très bon professeur à plein temps. Et essayer de faire les deux en même temps, ça pourrait être difficile. Donc, quoi faire? Et la réponse est qu'il faut que nous, les professeurs, il faut que nous faisions plus d'attention sur la pratique, un peu plus sur nos pratiques qui marchent, travailler sur les pratiques qui marchent et favoriser les pratiques qui marchent plus que favoriser tout simplement les recherches et ce que les recherches disent. On préfère toutefois que la pratique qui est informée par la recherche, que la recherche qui pousse une pratique qui ne marche pas dans le vrai monde. C'est alors à ce moment-là que je me suis demandé quels sont les quatre éléments, cinq éléments importants sur lesquels un professeur pourrait travailler pendant l'année scolaire parce que c'est à peu près ça pour lequel on a le temps lorsqu'on est prof. Peut-être trois, quatre, à la limite cinq choses qu'on pourrait développer. Et alors Dylan William, il a proposé cinq éléments, mais j'ai mis les quatrièmes et cinq éléments ensemble puisqu'ils sont très proches les uns aux autres. La première, c'est par rapport au partage. C'est le fait que la clarification des objectifs d'apprentissage et la clarification des critères de succès, c'est très important. Tous les professeurs le savent. Mais aussi important, peut-être plus important même, c'est qu'on les partage avec les élèves. C'est que les élèves, en partageant, puissent mieux comprendre quels sont nos critères de succès, quels sont les objectifs. Le deuxième, c'était qu'il faut créer des conditions et les règles du jeu pour des décisions efficaces et des activités qui produisent de la preuve qu'on a appris. On va revenir sur ces cinq idées plus tard, mais je voulais juste vous dire les cinq en total et puis passer un peu de temps sur chacun. Le troisième, c'était qu'il faut donner les évaluations qui poussent l'apprentissage en avance, ce que des collègues en Australie appellent du feed-forward, un peu, pas la rétroaction, mais un peu le pro-action, si on peut dire ça. Et les quatrièmes et cinquièmes sont activer les étudiants comme ressources les uns pour les autres et activer les étudiants comme dirigeants de leur propre apprentissage. Alors, les technologies peuvent nous aider à faire ça, ils peuvent nous aider à faire ça, mais ce n'est pas garanti. Il faut alors se tourner vers les pédagogies Kona et si on peut trouver des pédagogies fortes, avec aussi les technologies qui sont fortes, on pourrait avoir un apprentissage très puissant. Alors, la première partie, la clarification et le partage des objectifs d'apprentissage, les critères de succès, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, en fait, à la base de tout apprentissage, il faut qu'on sache à peu près où on va. David Perkins a parlé dans son livre de « Making Learning Hole ». Que rendre l'apprentissage entier à l'élève est très difficile. C'est facile dans certaines matières, par exemple dans le sport. Donc, dans le sport, lorsqu'on joue au soccer, au foot, même à trois ans ou à quatre ans, je vois les enfants là derrière, dans le jardin, en train de jouer au foot. Ils n'ont jamais eu de cours, mais le week-end, quand on leur montre comment bien frapper la balle, avec, à trois et quatre ans, on peut passer peut-être, je ne sais pas, on peut passer peut-être cinq minutes à montrer comment bien frapper la balle avant que l'enfant s'ennuie. Pourquoi il s'ennuie? Parce qu'il ne voit pas pourquoi il apprend ça. Le lien n'est pas clair. Alors, quoi faire? Il faut que l'enfant sache qu'on va faire ça et puis, et puis, on va jouer un jeu. Et vous allez voir comment jouer le jeu entier. Et donc, un enfant qui apprend à frapper une balle, sait quand même quel est le jeu entier de son apprentissage. Et donc, le jeu entier, comment partager ça avec l'élève? Dans un cours de mathématiques, c'est plus difficile encore. Parce que souvent, dans des matières comme mathématiques ou dans la langue française, on pourrait commencer une leçon par dire, aujourd'hui, on va apprendre à propos de ton verbo. On va apprendre le passé composé, par exemple. Ce n'est pas très intéressant tout seul parce qu'on ne voit pas pourquoi on est en train de le faire. Et dès qu'on a des élèves qui posent la question, la sacrée question, pourquoi je dois apprendre ça, c'est le signe qu'ils ne voient plus l'objectif d'apprentissage. Ils ne voient pas pourquoi ils sont en train de le faire. Surtout, ils ne voient pas le jeu entier de leur apprentissage. Donc, en avançant sur ce que ça donne dans le planning, comment dire, pour 10, j'ai un exemple d'un planning assez traditionnel qui utilise l'idée de, comment dire, de understanding by design. C'est un peu faire le design de l'apprentissage en arrière. Donc, commencer par le but et revenir au début pour que l'élève suit un pas assez fermé pour arriver à un résultat bien clair. On aime bien ça parce que c'est très prévisible. On sait exactement où les élèves vont faire, où ils vont aller avec leur voyage d'apprentissage. Mais pour l'élève, on peut dire que la route est partagée, mais en fait, ce n'est pas partagé. Le but est peut-être partagé, mais le voyage, non. Alors, comment changer de très peu le langage qu'on utilise dans nos planifications, dans nos plans de leçons? Déjà, le titre de projet qu'on choisit est tellement important. Edward de Bono, entre autres, a fait tellement de travail sur l'importance d'avoir des titres provocateurs, des titres qui génèrent des pensées et qui ne sont pas fermés. Il a posé même l'idée qu'on ne pose pas de questions dans un titre de projet. On parle souvent de questions essentielles. Mais dans les salles de classe, lorsqu'on veut que les objectifs soient partagés, un objectif, ce n'est pas une question. Dans vos écoles, vous n'avez pas une question pour faire votre développement professionnel. Vous avez un but. C'est une phrase. Une phrase lui-même, ça marche, mais quand c'est provocateur, ça force le cerveau de réfléchir, de voir le but d'une autre façon ou de plusieurs façons différentes. Donc, on insiste sur un titre qui est provocateur, qui génère des possibilités et non un titre qui ferme vers un résultat bien clair au début. Faire ça, c'est un peu comme raconter une plaisanterie et dire la fin d'abord. Pourquoi on ferait ça? Deuxième, on parle de compréhension clé. Quelle sont la compréhension essentielle qu'on veut que les élèves apprennent? Les compréhensions clés et les questions essentielles, ce ne sont pas un but en lui-même. Les questions essentielles, je pense à ça plutôt comme un GPS. C'est pour nous aider dans le voyage d'apprentissage. Ce n'est pas pour nous donner le but. Et souvent dans les projets de PBL, d'apprentissage basé sur les projets, on parle des questions essentielles comme quoi ils sont le but d'apprentissage. Ceci n'est pas vrai. Ce n'est même pas vrai dans les mots de Jay McPie lorsqu'il décrit qu'est-ce que c'est une question essentielle. Les questions essentielles sont là pour guider l'apprentissage. On leur donne aux élèves non pour qu'ils répondent à ça et qu'ils soient finis avec leur travail, avec leur apprentissage. On veut qu'ils répondent aux questions et qu'ils posent davantage de questions, qu'ils fassent encore plus d'enquêtes. Et en faisant ça, on a une possibilité de pensée générative et non clause et aussi d'apprentissage plus approfondi. Et puis la dernière question qu'on pose dans la planification, quand on planifie les critères de succès, quand on planifie les objectifs de chaque leçon, c'est les preuves d'apprentissage. Comment c'est-on que les élèves ont appris? On peut avoir toutes les technologies du monde qu'on veut, on peut avoir des présentations sur SlideShare, sur ce V3D événement, on peut les avoir sur Prezi. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont appris les élèves? À quoi ça sert? À la fin ou vers la fin de cette présentation, je vais vous poser la question et je veux que 60 personnes mettent dans le tchat la chose qu'ils ont appris. Quelle est la question essentielle que vous aurez posée prochainement? Qu'est-ce que vous allez enquêter après? Spoiler alert totalement parce que je vais poser ces questions non pour vous embêter. Mais j'ai envie de savoir à quoi ça sert? Pourquoi vous apprenez ça? Et je vais mettre cette pression sur vous et non moi parce que c'est vous, celui qui apprend peut-être, c'est vous qui devrez faire le travail et non le professeur. Et lorsque le professeur est plus fatigué qu'il élève à la fin de la journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Les preuves d'apprentissage dans le monde actuel habituel, les preuves sont gérés par les professeurs, ils sont requiés par les professeurs. Quand on les fait, les évaluations, les preuves d'apprentissage sont utiles seulement pour une personne et c'est l'apprenant. Et on voit comment faire ça après. Lorsqu'on avance sur les diapos après, l'onzième et douzième et treizième diapos, vous verrez un peu le processus que nous sommes en train d'utiliser avec nos professeurs. Et on essaie de structurer ce but qui est provocateur, qui fait poser des questions par les élèves. Une fois qu'on a fait ça, on fait une immersion. L'immersion qu'on fait, c'est l'idée d'être vraiment approfondie dans la matière. Et en avançant sur le douzième diapos, vous verrez que c'est plein d'activités différentes. Il y a la découverte, mettre la main dans la boîte, soit la boîte virtuelle, donc aller sur TED et faire une recherche sur TED à propos de la matière que tu es en train d'étudier pour voir ce que les experts disent sur TED, ou aller sur des communautés d'apprentissage, poser des questions, trouver les gens qui peuvent nous aider à faire les réponses à nos questions clés. Mais on a aussi beaucoup de stratégies pour faire parler entre les élèves pour que les élèves puissent apprendre les uns des autres. Et c'est ce mélange d'activités qui entraînent non seulement la capacité de Dillian Williams de partager le succès, le premier que vous voyez là dans l'immersion, mais vous verrez aussi que les deuxièmes, troisièmes, cinquièmes éléments dont il a parlé sont aussi importants tout au départ de l'apprentissage. Et pourquoi c'est important? Parce que souvent, on a l'impression qu'activer à un élève comme dirigeant de son apprentissage, c'est quelque chose qu'on peut faire lorsqu'il est plus âgé, lorsqu'il a fait plus d'école. Au contraire, je dirais que tous les élèves, même à partir de 3 ans, 4 ans, peuvent gérer et partager leur propre apprentissage, mais il faut qu'on leur donne les outils pour le faire. Ce n'est pas tout à fait naturel de faire ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Si vous avancez sur le quatorzième diapo, vous verrez les exemples de comment on peut faire ça. Déjà, une immersion, c'est vraiment faire noyer nos élèves dans les ressources. C'est contraire à ce qu'on a appris peut-être lorsqu'on était en train d'apprendre être professeur. C'est ne pas leur donner des feuilles séparées pour chaque niveau de travail, c'est dire à tous les élèves, allez chercher vous-même où vous arrivez individuellement au bout de vos connaissances, vos savoirs, vos capacités. Et lorsque tu penses que tu es au bout de ta capacité, à ce moment-là, on va collaborer. Et lorsqu'on collabore, on peut faire ce que Vygotsky voulait qu'on fasse plus, c'est arriver dans la zone de développement proximale. Ça veut dire que tout seul, on arrive au bout de nos capacités, mais ensemble, à ce moment-là, on peut collaborer. Et en collaborant, on peut aller au-delà de nos capacités individuelles. Comment faire ça? Il faut avoir toutes les ressources et toute la pensée de l'école ou de la classe sur ce projet sur le mur. Donc, dans nos classes de 60 élèves ou quelques ici présents dans la conférence, imagine si 63 personnes mettaient ce qu'eux, ils savent à propos de ça sur un gros mur et ils ont envie de régler ça pour une heure. Et moi, on apprendrait beaucoup plus que ce qu'on va apprendre d'une personne en conférence. Et ça en plus. Mais c'est vrai. Si vous regardez les délais dans les images suivantes, le 16e par exemple, vous verrez qu'il y a des étiquettes faites par les élèves. Ce sont des tags, on parle de tags virtuellement avec Evernote ou avec nos blogs et nos bulletins sur les blogs. Ici, ils ont fait des vrais tags en papier où ils écrivent leurs hashtags pour dire en sommaire, très rapidement, très court, de quoi chaque image parle. Ils sont en train de ramener leur apprentissage d'avant, leur apprentissage résurgent, si vous voulez, qui revient à ce moment-là pour informer ce qu'ils vont faire après. Et puis, tu vois aussi dans la 17e image que le professeur fait des discussions avec la classe où la classe pose les questions qui sont en train de venir. Donc, ce n'est pas le professeur qui pose ces questions aux élèves. C'est le professeur qui dirige un peu, qui rassemble toutes les questions de la classe. Toutes les questions qu'ils ont après avoir immergé un peu dans toutes les ressources données par le prof et rassemblées par d'autres élèves. Et vous verrez aussi dans la 18e, 19e image, l'apprentissage, il y a beaucoup de constructions qui se passent. Dès le début d'apprentissage, vous avez la construction du savoir. Et ceci, c'est assez intéressant. J'ai fait un peu de recherches là-dessus. Pourquoi bricoler est tellement important pour les gens qui apprennent? Et c'est les recherches de Owen en 2007. Je vais mettre un lien plus tard sur Twitter. Il parlait du fait que les recherches montrent qu'on a deux sortes de créativité, si vous voulez. On a des gens qui sont chercheurs, qui cherchent plein d'informations différentes et aussi ceux qui bricolent. Donc, ceux qui cherchent des informations différentes, ils adorent faire cette grande immersion parce que c'est juste des recherches. C'est vraiment aller en approfondie sur plein d'articles, des faits divers, des photos, des vidéos, faire des recherches en ligne. Les bricoleurs, par contre, eux, ils arrivent à faire ces mêmes recherches, bien sûr. Mais eux, pour comprendre, il faut qu'ils construisent quelque chose, soit une solution, un problème qu'ils ont repéré, soit construire quelque chose de physique pour montrer ce qu'ils ont appris dans le domaine textuel, par exemple, ou dans les vidéos. Donc, c'est pour ça qu'on a un mélange et de ces photographies et les notes textuelles, mais aussi une sorte de culture de prototype qui se passe très tôt dans l'apprentissage. Et ça nous emmène bien sur le deuxième point de Dylan Williams, le deuxième élément que les profs pourraient étudier eux-mêmes pendant toute l'année pour améliorer leur apprentissage. Et c'est sur la 20e image de mon slideshare. Et c'est ça, c'est créer les règles du jeu pour les discussions efficaces et des activités qui produisent de la preuve qu'on a prie. Et bien sûr, comme j'ai dit avant, on veut que la preuve soit dans les mains des élèves. On ne veut pas que les preuves soient mises dans une base de données sur un ordinateur où l'élève le voit beaucoup trop tard pour en faire quelque chose. Il faut que la preuve qu'on a appris est tout de suite sous nos doigts et on peut l'utiliser pour améliorer notre apprentissage. En avançant sur les images suivantes, vous verrez des scènes de beauté, des scènes de cruauté aussi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des images que les élèves ont cherchées sur Creative Commons, sur Flickr.com. Ils ont cherché ces images en utilisant les adjectifs, les adverbes qui décrivaient comment eux, ils se ressentaient à propos de l'apprentissage à un moment donné dans la salle de classe. Ils les ont imprimés, en fait, et ils mettent sur le mur. Ils les mettent sur le mur pour que les autres élèves puissent utiliser la même inspiration comme début de phrase pour montrer comment ils se sentent à propos de l'apprentissage. Il y a des recherches, si vous voulez les chercher, vous pouvez googler Ruler, Emotions in Learning. Et ces recherches de Ruler, ça montre que les émotions dans l'apprentissage, non seulement sont très importantes, mais si l'élève connaît comment elle ou il se ressent à propos de l'apprentissage, ça les aide à répondre à la question que dois-je faire pour avancer mon apprentissage, aller sur la prochaine étape. Et donc, qu'est-ce que vous vous direz si vous aviez des images comme ça? Est-ce que vous voyez une route bien ouverte, avec plein de possibilités devant vous? Cette deuxième image-là, sur la 22e image, est-ce que vous voyez vous comme le chien en dessous en train de se cacher de la réalité parce que c'est plus facile? Est-ce que vous êtes en train de lutter avec votre apprentissage? C'est comme une guerre qui n'en finit pas et t'as l'impression qu'elle est dans le trou et qu'on n'en ressort pas. On a tout ça dans les projets. Et peut-être vous vous ressentez un peu comme le petit garçon sur la 24e image. Un garçon qui est en train de jouer, avoir la liberté, qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut dans le monde, même si en ce moment, il est un peu coincé dans son univers actuel. C'est ce genre de phrase que nous élèves de 7 ans et de 8 ans en utilisant des images comme ça. Ils ont créé des livres de visual tags, donc avoir des photographies imprimées pour qu'ils puissent les utiliser à chaque moment. Sur la 26e image, vous verrez aussi un très bon outil qui vient de l'université, une université en Angleterre. Ça s'appelle le Jelly Baby Tree. Et le Jelly Baby Tree ou l'arbre de bonbons, c'est ce petit bonbon qu'adorent les enfants. Mais chaque bonbon, chaque Jelly Baby est dans une position différente qui reflète l'émotion qu'on a en train d'apprendre quelque chose. Alors, comment l'utiliser? Sur les images suivantes, sur le 28e et le 29e, vous verrez comment le professeur a imprimé les visages de ses élèves et avec un peu de blue tag a mis ça ou a demandé aux élèves de se mettre là où ils se trouvaient au début d'une leçon à propos des chiffres négatifs et à la fin. Et en faisant ça, les élèves peuvent voir. Donc, je pense maintenant que vous voyez les diapos que j'ai sur la plateforme et j'ai oublié d'avancer au fur et mesure. Donc, pour certains, ça marche. C'est super. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les images t'aident à produire le langage, mais vraiment parler de comment tu ressens à propos d'une leçon, comme les chiffres négatifs, c'est difficile. Donc, ici, les élèves peuvent mettre leur propre visage là où, eux, ils se sentent. Et ça commence les discussions. Et c'est ça qui commence les discussions. Ce n'est pas une évaluation sommative. C'est une évaluation formative qui nous laisse, qui nous laisse commencer une discussion de qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour améliorer sa pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour trouver la réponse? À qui pourrait-il aller trouver la réponse? Donc, les élèves qui se trouvent plus en bas de là peuvent aller interroger ou collaborer avec les élèves qui se croient un peu plus avancés dans la matière. Très visuel, très rapide à utiliser. Il y a même eu des professeurs en Advanced Program Mathematics, dans les maths avec les enfants de jeunes hommes et femmes de 17-18 ans, qui utilisent ça pour que les élèves disent aux professeurs, comment il a bien enseigné ou pas bien enseigné la leçon, combien ils ont compris. Et comme ça, il sait que la prochaine fois, il va falloir peut-être faire un peu plus de travail là-dessus. Et Paul, un directeur de l'école primaire de Invermay en Australie, il nous a dit que ça donne surtout aux élèves la confiance pour parler de leurs émotions et comment ils apprennent. Et avec lui, c'est des élèves de très jeune âge qui peuvent avoir des discussions d'adultes à propos de leur apprentissage. Ce n'est pas un langage bébé qu'ils sont en train d'utiliser. Ils utilisent un outil un peu bébé pour avoir des discussions très avancées qui montrent leur métacognition. La troisième idée qui est liée à ça, c'est comment donner les évaluations qui poussent l'apprentissage en avant sur le feed-forward. Et bien sûr, le problème, c'est le mot donner. Parce que donner les évaluations, ça implique que c'est au professeur de les donner. Et c'est surtout pas ça. C'est comment on peut avoir une collaboration entre les élèves pour la rétroaction qui marche bien. Alors, si vous regardez là, vous avez un très joli image, le 32e image sur SlideShare, qui vient de Ron Berger, éducateur américain, qui a partagé une super vidéo à propos de Austin's Butterfly, le papillon de Austin. Austin, c'est un garçon en première année d'école primaire. Et il a fait ce papillon. Et honnêtement, si un enfant de 5-6 ans avait fait ce papillon, si c'était notre enfant, on serait plutôt content. C'est très mignon. Oui, on reconnaît tout de suite ce que c'est. C'est pas loin des papillons qui sont sur mon plafond ici. Et donc, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Et là, sachent qu'ils avaient, c'était un institute scientifique de papillon. Ils avaient un modèle qui copiait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas le professeur qui a dit, ben, voici le problème, comment on mieux faire. C'est surtout les élèves. Ils avaient des groupes de critiques. Déjà, ils ont un langage pour parler de critiques. Un groupe de critiques. Donc, dans ce groupe de critiques, on a donné des suggestions, comment faire. Donc, par exemple, les ailes de papillon ne sont pas particuliers. C'est l'image qu'on a, c'est ça. Et ça a moins l'air d'un papillon, je dirais, mais c'est plus scientifiquement correct. Il a bien fait les ailes un peu plus pointues. Le problème étant maintenant qu'il y a même trop de points. Ils vont partout. Donc, la prochaine critique qu'il a, c'est qu'il faut changer le bas. Le haut de papillon est très bien. C'est un peu trop. Il faut que ce soit plus droit. Donc, il fait une trompe. Et ce moment-là, le travail à faire, c'est de faire plusieurs versions. C'est là où il panique. Pourquoi il panique? Parce que le troisième image, il faut dire, ça n'a pas l'air d'être un papillon. C'est le pire qu'il a fait. C'est le moins beau. C'est le moins scientifiquement correct. Il a comme une petite idée. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que beaucoup de professeurs sautent à la table et aident l'élève à mieux faire. Et c'est ici où on lutte le plus. Où le résultat a l'air d'être le pire. Celui qui va vraiment faire l'échec où on peut apprendre le plus. Et j'ai l'impression que la plupart de temps, on est très nerveux de laisser un élève faire un grand échec pour pouvoir remonter encore mieux après. Mais c'est exactement ce que les élèves dans la salle de classe de Austin ont fait à lui. Encore une fois, ce n'est pas le professeur qui a donné une critique. C'est son groupe de critiques d'élèves. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Plein de commentaires différents. Alors, son quatrième version, beaucoup mieux. Et maintenant, ça commence à ressembler vraiment à un papillon. Il a vraiment pris tous leurs commentaires. Il a eu deux essais avec ses commentaires sur les ailes pour vraiment mieux faire. Ça veut dire que maintenant, il peut rajouter les coloriages. Il peut rajouter les lignes, les détails. Et cette dernière version, c'est vraiment incroyablement proche au vrai papillon tigre qu'il avait comme modèle. Alors, si un enfant de cinq ou six ans revient avec un papillon pareil, je pense qu'on est très impressionné. Et peut-être on douterait même qu'il avait fait tout lui-même. Et bien sûr, il n'a pas tout fait lui-même. Il a peut-être dessiné tout seul, mais il a eu son groupe de critiques d'élèves qui l'ont aidé à faire. Alors, là-dedans, dans cette histoire de Ron Berger, il y a beaucoup de choses qu'il faut peut-être prendre en compte. Et ici, il est très visuel, on a dessiné des images de papillon. Mais c'est le même qu'il faut avoir en tête lorsqu'on utilise des blogs, des wikis, lorsqu'on demande aux élèves de collaborer sur des Google Docs. Parce que sans règle du jeu, la rétraction est inutile. Et règle du jeu, pourquoi on dit règle du jeu? Parce que les règles d'un jeu sont partagées par tous les joueurs. C'est une langue en commun. Et à ce niveau-là, ce n'est pas loin de ce que Marc me disait il y a trois ans par rapport à avoir une langue commune pour parler de l'éducation, pour parler de l'apprentissage. Ça nous aidera plus que d'autres choses. Pourquoi? Parce que ça nous facilite d'aller de ça, jusqu'à cette image vraiment de quatre ou cinq ans, à quelque chose dont on serait fier nous-mêmes d'avoir produit. Cette vidéo, j'ai trouvé dans une salle de classe à Londres avec qui on travaillait pendant deux ans et demi. Et c'est vraiment à la fin de deux ans et demi que j'ai repéré, à côté de la cheminée, ce poster qui disait « First attempt in learning, fail ». J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le mot « échec » pour avoir la même idée. Et l'échec, l'idée de l'échec, c'est devenu très cool dans le quartier, dans le quartier de start-up. En Californie, on parle toujours de l'échec et comme quoi c'est chouette, on peut revenir plus fort la deuxième fois. Mais c'est très difficile de faire du bien à un échec si on n'a pas de règles de jeu, si nos échecs sont vus comme des échecs et non comme premier essai, premier prototype de nos idées. Il faut alors que tous les élèves dans une salle de classe, mais peut-être tous les élèves et tous les professeurs dans une école comprennent cette culture de prototype. Et c'est là où on change d'une culture où on fait une ou deux versions de notre travail et on devient une culture de prototype où on attend plutôt à faire dix, onze, douze versions de notre travail. Par exemple, si on est professeur de, je ne sais pas quoi, si on est professeur de littérature, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prototype pour faire une compréhension de texte? Peut-être la première compréhension de texte qu'on va faire, c'est faire une image, un dessin qui montre le thème principal de ce bouquin. Deuxième prototype, après avoir eu des commentaires, est-ce qu'on pourrait faire un touch? Trois images qui sont liées les uns aux autres pour montrer les relations entre les thèmes qu'on vient de partager. Troisième prototype, est-ce qu'on pourrait utiliser les commentaires qu'on vient d'avoir pour écrire un plan en cinq parties? Est-ce qu'on pourrait faire un plan en cinq parties pour une dissertation qui discute ces thèmes? Et comme ça, un élève n'a jamais ce moment affreux avec la page blanche et qu'il ne sait pas où aller avec. Parce que l'idée du prototype, c'est que le résultat final n'est pas une surprise. On a tellement eu de rétractions qu'on sait qu'on va réussir avec ce qu'on est en train de faire. Ça nous emmène à mon dernier élément et je suis désolé d'avoir mis en fait deux points pour faire un élément, mais vous les voyez à côté comme ça et vous voyez qu'ils sont très proches les uns aux autres. Si vous êtes sur le 41 ou sur SlideShare, vous verrez que c'est activer les étudiants comme ressources les uns pour les autres et activer les étudiants comme dirigeants de leur propre apprentissage. Je pense qu'on a déjà commencé à parler de comment on fait ça. En fait, activer les étudiants comme ressources les uns pour les autres, il faut qu'ils aient une langue commune pour parler de l'apprentissage. C'est à la fois à propos de où est-ce que je suis dans mon apprentissage. Le planning de l'apprentissage doit être partagé, les objectifs doivent être partagés, les critères de ce qu'ils doivent être partagés, y compris par les élèves. Il faut que les élèves en fait, soient un peu nos partenaires de planning de curriculum. Ce n'est pas au professeur de tout planifier tout seul dans son coin, dans sa chambre peut-être, c'est aussi à partager ça avec les élèves et nuancer son plan par rapport aux connaissances qu'ils emmènent avec eux, à ces connaissances résurgentes qu'ils peuvent emmener à la table. Les élèves, à chaque fois, ils connaissent, ils savent plus qu'on avait peut-être cru. Les élèves peuvent enseigner entre eux-mêmes beaucoup plus. Et surtout le feedback, la rétraction, c'est encore un outil ultra important pour que les étudiants soient activés comme ressources les uns pour les autres. Mais pour vraiment réussir ces deux derniers éléments, c'est une question d'être non seulement un cuistot, il faut être un vrai chef. Il faut pouvoir trouver les éléments de planning et les éléments de pédagogie dont on a parlé, y compris la technologie, et savoir comment mettre tout ça ensemble, chaque leçon, pour, à chaque moment où il est possible d'activer les élèves comme ressources de leur propre usage. Comment on pourrait faire ça? Je vais vous donner un exemple. Ça vient des châteaux en Écosse, des châteaux d'Edimbourg et de Sterling, des châteaux les plus importants. Et c'est intéressant de regarder ça comme histoire. Quand vous regardez les images de ces châteaux, vous pouvez imaginer que visiter avec des élèves, visiter avec une école, c'est vraiment une expérience incroyable. Les élèves l'adorent. C'est une journée loin de l'école et surtout, ils sont entourés par une histoire qui date de 5 000 ans. Et c'est visible, c'est une histoire vivante. Mais le problème, c'est que, finalement, les écoles sont très ennuyeux. Il faut dire que c'est un peu une présentation que les élèves entendent, mais au lieu d'être comme vous, dans un bureau ou une salle de classe bien chaud avec un ordinateur et la capacité d'aller voir Twitter si vous voulez, si vous vous ennuyez. Eux, non. Ils sont coincés là, dehors, dans le froid, en train d'écouter quelque chose qui les intéresse peut-être pas. Et quand ça dure 10 minutes, c'est une chose. Mais quand une visite dure 2 heures ou 4 heures, ça fait beaucoup de temps où le modèle veut les remplir des informations historiques pour qu'ils apprennent. Il y avait très peu de possibilités lorsqu'on avait visité les châteaux pour que les élèves pensent. Et donc, ça, c'était le challenge qu'on avait emmené au château d'Écosse. On a demandé, est-ce que vous pensez que c'est possible que les élèves réfléchissent pendant une visite scolaire? Et comment feriez-vous que vous avez réfléchi? Et c'est alors, à ce moment-là, où on a changé un peu les visites. Et on a changé avec un simple changement. Un simple changement. C'était demander aux professeurs qui donnaient les visites, non de donner l'histoire, non de partager l'histoire, mais de donner aux élèves 5 minutes pour poser des questions. Et on leur donne ce cube de questions qui est disponible sur le site Notoge gratuitement. On leur donne un cube qu'ils pourraient jeter pendant la visite. Et à chaque fois que tu jettes le cube, ça donne une question d'un niveau assez élevé. Et quand ils posent la question, les débuts, les débuts, les débuts avec la partie qui les rend le plus curieuses. Ils ont peut-être entendu 5, 10 minutes d'histoire. Peut-être qu'ils connaissent déjà quelque chose du château. Peut-être qu'ils ont déjà visité avec leurs parents. Maintenant, ils peuvent emmener ce qu'ils savent déjà au début de la visite. Le poser dans une question et puis aller chercher les réponses. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait. Donc, les visites, non, maintenant, ce n'est pas une visite au château. C'est une visite par rapport à un thème. Le thème, « You're not in the list, you're not coming in », c'est pour les élèves de 14 ans pour comprendre la hiérarchie dans les châteaux. Tu n'es pas sur la liste, tu n'entres pas dans le château. On va te mettre au travail plus tôt. Ou « Seven days to save the mill », où on a une isine industrielle qui a déjà été fermée à plusieurs reprises à cause des nouvelles technologies qui le referment. Et donc, en « Seven jours », qu'est-ce que vous pourriez faire pour que les nouvelles technologies ne tuent pas cette usine industrielle ? Pourquoi on fait ça ? Pour comprendre la révolution industrielle, pour comprendre les faits divers à propos de ce moment d'histoire et pour que les élèves pensent à l'avenir et pensent aux technologies qu'ils utilisent aujourd'hui et qu'est-ce qu'est-ce qu'on ne peut plus utiliser et est-ce qu'on devrait sauver les vieilles technologies ou les mettre à la poubelle et toujours avoir du neuf ? Quelque chose qui est très provoquant pour les ados surtout. Et pour les tout-petits, on avait « Playtime is cancelled », donc pas d'heure de récréation, c'est annulé. Et ça, c'est pour montrer qu'à 6 ou à 7 heures en Écosse auparavant, on s'aurait mis au travail dans les châteaux, au service des lourds pour leur rendre service. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Les élèves, une fois qu'ils ont ce titre provocateur en arrivant au château, on leur donne très peu de remplissage d'informations. Voici mon collègue Peter en train de remplir nos élèves avec 5 minutes d'inspiration. C'est un petit discours bien sculpté qui donne pas mal d'informations historiques, mais qui provoque surtout, qui les provoque à poser des questions. Lorsqu'ils posent des questions, ils posent les questions sur les deux côtés de la salle. Sur le côté gauche, c'est les questions où les réponses peuvent être trouvées sur Google. On appelle ça les questions googlables. Et sur la droite, les questions qui ne se trouvent pas sur Google. château. Très difficile à inventer ce genre de questions, mais on les fait travailler là-dessus. Et lorsqu'ils posent des questions comme ça, ça leur donne une raison d'être au château. Parce que les questions qui ne sont pas googlables, les réponses se trouvent dans les pierres du château, dans les experts qui se trouvent autour du château. Et donc, au bout de compte, ils peuvent filmer, ils peuvent faire des jeux de rôle, ils peuvent couper leurs films en 90 minutes, en fait. Ils peuvent faire un produit, construire, bricoler leur apprentissage, montrer à eux-mêmes et à leurs professeurs et aux visiteurs de châteaux, comme celui-ci, c'est le ministre de l'Éducation de notre pays qui est rendu visite. Ils peuvent montrer à tout le monde qu'est-ce qu'ils ont appris. Et ce n'est pas parce que quelqu'un les a remplis plein d'informations, c'est parce qu'ils ont joué un jeu où il y avait des règles. Vous voyez ici les cubes de questions qui font partie des règles. On ne pose pas des questions googlables ici, on pose des questions non googlables. On n'utilise pas l'écran pour chercher les réponses à quelque chose qui est sous-tonné parce qu'il était dans le château. Donc, la question que je jette un peu maintenant à l'école, à quoi sert l'école? Qu'est-ce que l'école offre aux élèves que Google et les technologies n'offrent pas? Parce que quand les élèves sont ensemble dans la salle de classe, je n'ai pas envie qu'ils passent leur temps dans un écran comme ça en train de googler tout ce qu'ils ont à savoir. J'ai envie qu'ils soient en train de discuter, collaborer, travailler sur les parties que Google ne peut pas faire et vraiment emprunter les expériences des élèves autour d'eux et des professeurs pour mieux faire. Pourquoi c'est important? C'est important parce que les réponses à ces trois questions que je viens de mettre sont les réponses les plus importantes que tu peux donner lorsque tu apprends. C'est les mêmes questions que je suis en train de vous poser maintenant en tant qu'apprenant dans cette conférence que je viens de donner. Où étais-je? Donc, qu'est-ce que j'ai su avant? Où suis-je? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre et comment je sais que je l'ai appris? Quelle est la preuve que j'ai vraiment, non seulement entendu, mais j'ai vraiment compris ce qu'on vient de me dire? Quels sont les points forts? Et le troisième, je vais où? Où est-je? Qu'est-ce que je vais aller avec cet apprentissage? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle est, comme quelqu'un voulait marquer? Quelle est ma prochaine petite étape? Et dans le reste de cette conférence, je veux que vous réfléchissiez là-dessus. Je veux que vous mettez vos réponses dans le chat à ces trois questions. Vous pouvez mettre les réponses lorsque vous les avez. Pourquoi je vous fais réfléchir sur ces trois questions? Parce que c'est les trois questions les plus importantes. Les quatre éléments qu'on vient de discuter, ces trois questions, celui qui occupe les quatre et cinquième éléments là. Où étais-je? On peut répondre à ça en faisant une rétroévaluation. On comprend où on était dans notre apprentissage en partageant où on pense qu'on était avec notre apprentissage et en ayant une rétroévaluation qui nous confirme qu'on avait appris ça ou qu'on n'avait pas fait ça. Donc, quand vous mettez vos réponses ici de qu'est-ce que j'ai appris ou pourtant, avant de venir à cette conférence, qu'est-ce que j'avais déjà, c'est une réponse très difficile? Est-ce que vous aviez une langue commune dans vos écoles déjà? Est-ce qu'il y a une langue en commun, est-ce qu'il y a un langage en commun avec vos élèves dans vos salles de classe? Ça, c'est peut-être une chose que je viens de discuter beaucoup, mais peut-être vous en avez déjà que vous pouvez emmener à la table. Où suis-je? Qu'est-ce que vous avez un learning log, un blog? Peut-être que vous êtes en train de tweeter vos idées, ce que tu apprends. Donc, vous pourrez mettre un lien vers votre Storify ou vers vos tweets qui montrent ce que vous venez d'apprendre, qui montrent ce que vous êtes à bord, si vous voulez. Et finalement, je vais où? Bah, pour faire ça, il faut une sorte de pro-évaluation. Ce n'est pas une récure-évaluation. C'est une phrase qui me démontre mon prochaine étape. Quelle est ma prochaine étape d'apprentissage? Après avoir appris ceci il y a longtemps, aujourd'hui, j'ai appris ceci qui construit dessus. Donc, qu'est-ce que moi, en tant qu'apprenant, qu'est-ce que moi je vais faire après? Je ne vais pas attendre au professeur de planifier ma vie d'apprentissage pour moi. Moi, je vais prendre le contrôle de ça. Moi, je vais voir où est ma curiosité? Qu'est-ce que moi je veux découvrir prochainement? C'est du feedback, du feed-forward, si vous voulez. Et ceci, c'est très puissant. En revenant sur John Hattie, le travail de John Hattie et son équipe, on voit que toutes ces questions et tous ces outils pour attraper la preuve de réponse de ces questions se trouvent dans la partie bleue de son schéma. Ça veut dire qu'ils offrent plus de vélocité et approfondeur d'apprentissage qu'être assis dans une salle de classe normale, moyenne. Donc, en posant ces trois questions chaque jour, on peut commencer à entraîner une langue commune à nos élèves. On peut commencer à entraîner une capacité d'apprentissage individuelle et qui leur donne le droit de diriger leur apprentissage. Ce n'est pas la technologie qui va faire ça. Ce n'est pas les professeurs qui vont diriger les leçons qui donnent une indépendance aux élèves pour apprendre. Il faut que l'élève fasse ça pour eux-mêmes. Mais on peut les aider en leur donnant des outils comme ceci. Donc, je vous demande s'il est possible de laisser un petit commentaire dans le chat ici. Quelle est ta rétroévaluation? Qu'est-ce que tu savais avant de venir? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui qui est, qui pense là-dessus? Et le plus intéressant pour moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec tout ce que vous avez appris? Donc, c'est cinq éléments au lieu de quatre éléments, mais les cinq éléments ici, je pense que si les professeurs avaient seulement une chose à faire dans l'année, il faut dire qu'on a le temps pour faire une chose et pas beaucoup plus, ce serait essayer chaque jour de travailler au moins une de ces cinq éléments et peut-être sur une année, on pourrait travailler tous les cinq. Ça nous donnerait, je crois, à ne pas être sous la prochaine théorie qui nous est présentée dans une présentation. Ça nous donne aussi en tant que prof la capacité de gérer notre apprentissage individuel. Ça nous donne la capacité de questionner, de vraiment poser des questions sur les recherches qu'on est en train de trouver et voir si ça revient à ce qu'on sait fait une différence dans la salle de classe. J'ai un peu de temps maintenant pour prendre vos questions si vous en avez et j'espère surtout que vous allez pouvoir en faire quelque chose dans vos salles de classe ou avec les professeurs si vous êtes en train d'enseigner les professeurs. Merci beaucoup pour votre temps ce matin et à vous des questions si vous en avez. merci beaucoup à vous tous aussi d'avoir suivi. Je sais que ça n'a pas été évident et j'ai du mal à faire, je suis typiquement un homme peut-être, j'ai du mal à faire deux ou trois choses en même temps, mais on a réussi à mettre ce slide-share juste là pour vous en même temps qu'on fait en présentation. J'espère que ça n'a pas été trop distracting pour vous. Pour moi, c'était, je pense qu'on est arrivé au bout. Surtout si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, posez la question ici. Même si je n'arrive pas à donner une belle réponse ici, je vais y réfléchir et comme d'habitude, je vais poser les réponses sur le Facebook de nos toches où on met souvent des petites histoires qui nous viennent en tête après des questions des gens juste comme vous. Voici le lien vers Facebook. Likez-nous, aimez-nous et puis vous aurez les histoires de nos écoles un peu partout dans le monde. Et je peux aussi répondre à vos questions en anglais peut-être et en français si vous en avez. Et j'aime bien toujours avoir des liens. Donc, les pratiques pédagogiques de l'évaluation ou services de l'apprentissage et de l'évaluation en tant qu'apprentissage. Là, oui, c'est intéressant de voir le langage et le document de CETOP qui vient d'être posé dans le chat parce que même le langage ici décrive clairement ce qui est requis pour satisfaire le résultat. Ce sont des énonces qui décrivent à quoi résendre une tâche réussie. C'est tout à fait correct, mais le langage ne dit pas qui va faire. Et ce que j'adore avec le mot en anglais sharing ou le mot partage, c'est vraiment clair que ce n'est pas aux professeurs de faire tout ce travail. C'est un travail partagé entre professeurs et élèves. Et dans une de nos écoles au Japon, par exemple, c'est très intéressant de voir les professeurs qui ont vraiment trouvé le 50-50, un vrai partage de cette tâche. Ils ont vu un apprentissage tellement plus approfondi. Par exemple, un cours de littérature où, au lieu de faire un roman en six semaines, ce qui est normal, les élèves, ils ont lu deux romans, quatre histoires courtes, de multiples YouTube par rapport à ça. Et comment ils ont pu faire? Parce qu'au début, elle a investi du temps, plus que d'habitude, une leçon entière, rien qu'à vraiment partager ce qu'elle avait en tête pour cette idée de travail et puis le manipuler et le changer par rapport à ce que, ce qui disent les élèves. Donc, si vous regardez vos formulaires comme ça, je vous pousse à rajouter les mots partage et vraiment faire que ce soit partagé entre tout le monde. On va terminer là parce que, j'adore, la présentation se termina dans une minute et je ne sais pas s'il y a des fumées ou quoi quand ça arrive. C'est un peu comme, de toute façon, je vous verrai en ligne sur Facebook, sur Twitter, sur le hashtag de DRII. Et merci beaucoup encore pour votre confiance avec les problèmes techniques qu'on a eu au début.